De 93 à 94, il a effectué son stage... En marge de la semaine dénommée « Semaine des prières pour l'unité des chrétiens » tenue du 28 au 25 janvier 2024, qui est une tradition de l'Église, le Centre Foi et Rencontres de Bamako a organisé le samedi 27 janvier dernier une conférence débat sur les thèmes « Semaine de l'unité chrétienne, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », une conférence co-animée par Mme Guetta Jacqueline Kamate de l'Église évangélique protestante et le Père Léopold Diendere, professeur au Grand Séminaire Saint-Augustin de Samaya. L'objectif principal c'est de savoir que nous en tant que chrétiens, il y a plusieurs groupes de chrétiens, mais ce qui nous réunit c'est la personne de Jésus, c'est Jésus-Christ qui est le point focal. Et donc l'idée était pour nous rappeler de l'urgence de vivre ensemble compte tenu du fait que nous avons le même chef et la même foi et la même mission, mais la même mission. Parce que l'évangile de Jésus c'est un seul évangile, ce n'est pas plusieurs évangiles. Donc c'était juste pour nous lancer ce rappel et pour dire que l'unité là, c'est un travail de chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on achève des jours au lendemain. Le Centre Foi et Rencontres a pour mission de trouver des pistes par lesquelles toutes les confessions religieuses peuvent vivre ensemble dans la paix comme l'a souhaité le Seigneur Jésus-Christ, souligne le Père Diopold Diendri. Aujourd'hui, si vous voyez, vous partez dans le village des courants protestants, catholiques, évangéliques, les jeunes se retrouvent pour fêter, les jeunes se retrouvent pour chanter, les jeunes se retrouvent pour louer le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et nous avons le devoir de continuer dans ce sens. Pour la conférencière Jacqueline Kamaté, l'unité spirituelle des chrétiens étant un acquis avec la diversité, la communauté doit donc se pencher sur l'aspect physique et organisationnel. C'est lui qu'il est juste. Oui, il y a des choses, des actions que nous pouvons poser qui peuvent renforcer cette unité physique. et par rapport à ces pistes, on a proposé des rencontres, par exemple, entre leaders, des actions communes, par exemple, au niveau des groupes fêtières comme les jeunes, les femmes, et la mise en place, par exemple, d'une commission qui pourra parler au nom des deux communautés par rapport à la promotion de la justice et par exemple, par rapport aux intérêts des chrétiens sur le plan national, qui puissent parler, voilà, au nom des chrétiens. Après des échanges avec le public qui s'est réjoui de la tenue de cette conférence, le Centre Foy et Rencontres donne rendez-vous aux fidèles de ces conférences pour la deuxième conférence sur les quatre que le Centre organise par an. Son ordonnation diaconale a eu lieu le 20... ... 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